Djelaba, Kaftan, Gandoura, Babouche et Cherbil. Le jour de Eid al-Fetr, les Marocains se ruent sur les vendeurs de vêtements traditionnels. Outre leur aspect esthétique, porter un habit traditionnel s'est renoué en quelque sorte avec nos aïeux, nos traditions. Je souhaite un bon Eid al-Fetr à tous les Marocains. A cette occasion, plusieurs personnes viennent acheter la célèbre Gandoura. Cela prouve qu'on aime retourner aux sources, faire comme nos ancêtres. C'est une bonne chose, je trouve. L'affluence a baissé par rapport à l'année dernière. La tenue traditionnelle est essentielle pendant les fêtes. C'est impossible de s'en passer. Ici, au Souk, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Eid al-Fetr est une occasion en or pour ces commerçants de faire monter leur chiffre d'affaires d'un cran durant une semaine. Surtout que le fait de porter une gel à bain ou un cafetan reste un cas occasionnel, voire exceptionnel. L'Eid est une aubaine pour nos commerçants pour vendre quelques articles en vogue. On aurait espéré que tous les jours soient des jours de fête. Je souhaite un bon Eid pour tout le monde. Chez nous, c'est important d'acheter des Gandoura, des babouches et des gâteaux aussi. Un vêtement traditionnel marocain coûte entre 200 et 5000 dirhams pour les hommes, alors que pour les femmes, les prix varient entre 500 et 15 000 dirhams, et des fois même plus.